Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation. Alors dans la précédente vidéo, on a écrit le code pour créer une couche de 10 neurones, de RNN, donc le code Neuron Network. On a expliqué ce que ça veut dire. On a expliqué que ça permettait justement de garder le contexte d'une phrase, garder les embeddings de chaque mot au fur et à mesure qu'on allait. Donc du coup, un peu comme la suite de Fibonacci, où arrivé à un niveau donné, on a les éléments des étapes précédentes qui sont toujours gardés en stock. Mais l'un des problèmes, vous avez vu qu'on l'a appliqué, on n'a pas eu une très grosse amélioration du résultat. Parce que l'un des problèmes en fait des réseaux de neurones récurrents, c'est que leur mémoire est très courte. Donc, regardez ceci. Ça c'est la suite de Fibonacci. Comme je vous l'avais déjà montré, on a 1 et 2 ensemble qui font 3, 2 et 3 qui font 5, 5 et 3 qui font 8, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où on a atteint ce 34, l'impact du 1, la contribution du 1, ici, la contribution du 1 dans le 34 est très très petite. Par contre, le 21 dans le 34, c'est très grand. Vous voyez ? Donc plus les éléments sont récents, plus les éléments sont récents, plus ils ont un impact. Mais les éléments qu'on a vus il y a très longtemps là, on les perd. Vous voyez ? Donc du coup, ça c'est l'un des problèmes des réseaux de neurones récurrents et c'est très difficile à gérer. Considérons une phrase, par exemple, je vais vous donner une phrase. Supposons que nous voulons prédire le prochain mot et spoiler alert, c'est ce que nous allons faire dans le prochain chapitre. Nous allons créer Bible GPT. On va essayer de prendre des tests de la Bible. On va prendre un modèle qui est capable de prédire le prochain mot pour que vous puissiez voir un peu comment fonctionnent les modèles génératrices, les modèles générateurs de tests. Bref, ici, alors je vais créer, alors ce que nous allons apprendre ici, ça s'appelle le LSTM. Alors, considérons la phrase suivante. Je vis en France. Ok ? J'ai vécu dans différentes villes, jusque là, sauf la capitale. Et il y a un mot maintenant qu'on a prédit. Donc là, vous voyez, si on utilise un RNN, on saura que, ok, bon voilà, puisque ce qu'on a prédit ici, c'est en fonction de tout ce qui vient avant, on sait que capitale tant, ok, ça veut dire que c'est un peu près, on veut dire une capitale. Donc, ça peut être Moscou, ça peut être Berlin, ça peut être Londres, mais quelle capitale de quel pays ? Donc, il faut revenir ici, à France, pour savoir que c'est la capitale de France que nous voulons dire, là, mettre Paris. Vous voyez ? Mais le problème, c'est que, au moment où on arrive déjà à la capitale ici, l'impact de France dans le vecteur total de l'ensemble est très très faible. Vous voyez ? Et donc du coup, le réseau neurone aura du mal à faire cela. Ok ? C'est là que j'introduis les LSTM. Ok ? Les LSTM. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement Long Short-ShortMMemory. Donc du coup, une longue mémoire récente. Ok ? Donc en gros, le LSTM, c'est quoi ? Il se base sur un principe. On va rendre... C'est toujours la récurrence. Ok ? Mais on va rendre le neurone un peu plus compliqué. Alors le neurone, il a d'abord désormais une longue ligne comme ceci qu'on appelle le Cell State. Ok ? Cell State. Ok ? Et en gros, c'est juste un mot pour dire que c'est la mémoire. Ok ? C'est dans ça qu'on va sauvegarder. C'est ça qui est le M ici. Ok ? Et comme il est long, long short-term memory. C'est la mémoire qui sera transportée d'un timestamp à un autre. Donc du coup, imaginez une mémoire dans laquelle on vient mettre des éléments, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3, tout ça, au fur et à mesure. Imaginez qu'à chaque fois qu'on envoie quelque chose, on envoie la mémoire aussi qui va avec. Alors cette mémoire-là, elle peut être... On peut lui ajouter des éléments ou les enlever. Et c'est contrôlé par trois paramètres qu'on appelle des gates. Donc c'est des portes en fait. Et quelles sont ces portes-là ? Nous avons d'abord ce qu'on appelle le input gate. Alors, tous les gates en fait, c'est des neurones auxquels on applique un sigmoïde. Ok ? Un sigmoïde. Donc les valeurs sont entre 0 et 1 à la sortie. Et 0 veut dire que... Enfin, on fera une multiplication après de la sortie avec le cell state. Donc vous êtes d'accord que quand on fait par exemple mémoire fois 0, c'est comme si on a annulé la mémoire. Si je fais mémoire fois 1, c'est qu'on a toute la mémoire. Si je fais mémoire fois 0,5, c'est qu'on a divisé la mémoire en 2. Ok ? Donc, on a le input gate qui décide de quelle partie de l'entrée sera sauvegardée. Ok ? Sera sauvegardée dans la mémoire. Vous voyez ? Donc du coup, si j'ai par exemple une entrée qui est le mot... Je prends n'importe quoi. Le mot par exemple différente. Ok ? Peut-être qu'il y a des caractéristiques de différente qui ne servent à rien pour nous ici. Puisque c'est des paramètres le input gate a des paramètres qui sont appris grâce à la rétroporisation du gradient. Donc du coup, est-ce que on laisse partie de l'ensemble du input dans la mémoire ? Est-ce qu'il y a des entrées qu'on ne peut pas forcément garder en mémoire ? Donc soit on le garde soit on le perd. Donc si la valeur c'est entre 0 et 1 on fait la multiplication. Donc le input gate décide de ce qu'on ajoute à la mémoire. Puis vous avez le forget forget gate comme son nom c'est la porte de l'oubli elle décide en fait à chaque fois la mémoire il faut qu'elle change. Donc elle décide en fait de ce qu'il faut oublier de la mémoire. Donc est-ce que la mémoire reste la même ? Ici aussi on a aussi entre 0 et 1. Donc du coup à chaque étape on décide de ce qui rentre dedans. Le forget gate c'est pour décider ce qui si si c'est 1 c'est qu'on garde la mémoire comme elle est si c'est 0 c'est qu'on ne garde plus de mémoire du tout. Donc imaginez que par exemple il y a une phrase dans laquelle on dit Tony a fait ceci 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 il donc le sujet par exemple le sujet si on l'avait ajouté là on peut l'oublier maintenant parce que on a regardé en fait Tony en mémoire parce que le sujet on sait que c'était masculin. Quand quelqu'un a dit il maintenant on peut oublier Tony et garder la dernière version qui est heal vous voyez un peu et donc du coup le forget gate s'en charge puis vous avez finalement le output gate ok qui permet qui est également aussi en 0 et 1 qui permet de définir justement quelle partie maintenant de la mémoire est envoyée à la prochaine étape vous voyez un peu donc les LSTM alors je vous ai fait une explication high level on n'est pas allé dans les détails parce que ça on nous prend du temps c'est pas le problème c'est pas le but de cette formation c'est vraiment d'apprendre comment les utiliser donc je répète on a une mémoire désormais on peut considérer qu'on avait une mémoire ici mais une mémoire qui commençait à c'est comme si les éléments passaient on commençait à les oublier progressivement mais ici on a une mémoire qui est un peu plus persistante et qui est longue à laquelle on peut ajouter des éléments donc de l'input à laquelle on peut oublier certains éléments on peut enlever certains éléments de la mémoire et on peut décider de quelle partie de la mémoire on envoie à l'étape suivante ok c'est littéralement ça les LSTM et c'est rien rien de compliqué alors si vous voulez avoir une idée de à quoi ça ressemble je vais chercher LSTM blog post il y a un blog post très intéressant que j'ai eu à lire plusieurs fois Understanding LSTM Network et je vais vous montrer en gros vous voyez c'est ça le LSTM Network cette droite là c'est la mémoire ok et vous avez justement les gates vous voyez il y a un gate ici un gate ici et un gate ici ok et voici la formule il y a un qui prend une tangente il y a deux qui prennent une sigmoïde bon je vous mettrai ça dans les notes de la vidéo mais n'hésitez pas voir ça c'est le RNN ok c'est vraiment un truc très intéressant alors dans la prochaine vidéo on va appliquer le code justement des LSTM vous allez voir c'est juste une seule ligne de code et nous allons pouvoir entraîner un modèle dans ce sens là allons-y